Bienvenue et calme toi. Je suis très calme, très calme. Bonsoir Francis. Bonsoir. Bienvenue dans le vestiaire. Oh putain il est assis, le truc il a reculé de 20 cm. Il est solide quand même. Mais t'appuies pas trop quand même. Tu arrives en l'encourbis, en l'encourbis si t'appuies comme ça, ça bouge pas, je peux y aller. Pour une fois que Manu parait presque petit. Je suis 1m87, 91 kg et regarde moi ça j'ai l'impression d'être un... Rien du tout. Là il y a du micro de différence. Messieurs vous avez en face de vous l'homme qui frappe le plus fort au monde. Votre punching power a été calculé au mois de novembre dernier et vous avez littéralement Francis pulvérisé le précédent record détenu par Tyrone Sprung. Le champion de Muay Thai avait enregistré une frappe à 114 000 unités. Vous avez explosé ce record Francis et atteint les 129 161 unités. Ça correspond à quoi en fait ? La puissance, le poids, le poids de frappe ? Ils ont dit que ça correspondait à la puissance d'une petite voiture. Une petite voiture ? Toute petite voiture alors ? Lancé à 120 km. Je ne sais pas, c'est ce qu'ils ont dit. Pas plus de détails mais... Montrez-nous vos mains, la caméra ? Regarde là, à côté de la mienne. Regarde moi ça. Voilà. J'ai l'impression d'être dans la peau du mec qui a joué en gesbonde avec le requin, tu sais là. Le grand, le mec là. Roquin ? Oui, requin. Oui, mais en même temps c'est logique. Pourquoi ? Il t'appelle petit. Ah mais si. En plus j'y réponds pas, tu réponds pas là ! Tu ne veux pas le Pierre là ! Tu ne veux pas le malade là ! Tu mesures combien ? 1m46. Et 120 kg c'est ça ? 121 en ce moment. Ouais, 121 en ce moment. T'as quel âge ? 111. Pouvez-vous mettre l'un d'un côté à l'autre ? Pouvez-vous lever ? Non mais ça va, c'est bon. Non mais si, s'il vous plaît. Non, c'est pas une maître de foire quand même. Il est costaud, il est beau, il faut pas lui faire peur. Il faut prendre des cuisses aussi. La dernière fois que j'ai vu des cuisses comme ça, c'était Teddy Rainer. Presque le même gabarit. On va regarder quelques images pour que vous ayez une idée. Il est plus grand. Oui, il est un peu plus grand. Il est plus grand. De la force de frappe de Francis sur ces machines, vous savez, de Fête Foraine. Souvenez-vous, on a tous essayé de frapper le plus fort possible. Bon, ça va être dur de battre Francis. Regardez. Vous venez de pas d'aller au bout quand même Francis. Non, ça c'était juste pour rigoler. Après, on évite de se faire mal aux doigts. Et ça, un mec normal, on va dire moi, si je frappe là, je fais combien ? 300 ? Je sais pas, tu peux faire plus parce que là, je frappe un peu juste. En plus, t'as frappé comme ça ? T'as frappé sur le côté ? Voilà, c'est dans l'ambiance. Voilà celui que j'ai bien frappé. 129 000 unités. Oui. Une frappe sèche française qui fait mal. Vous n'avez jamais eu peur de tuer quelqu'un ou de l'amocher très sérieusement dans la cage ? C'est des armes, c'est vrai. Non, vu que je suis dans une catégorie où tout le monde est plus ou moins fort parce que ce sont des mecs qui font toujours au-delà de 110 kilos. Donc, ça cogne fort. Et est-ce que dans la vie de tous les jours, en admettant que quelqu'un ou plusieurs personnes viendraient te chercher, est-ce que tu as le droit de te battre ? Parce que j'ai entendu dire que c'était considéré comme une arme, ton point. Est-ce que tu as le droit de te défendre ? Ben, je pense que oui. La défense, elle est instinctive. Tu n'as pas à attendre que j'ai le droit, j'ai le droit. À partir du moment où tu te sens en danger, tu as le droit de te défendre. Oui, mais toi, tu peux tuer. Oui, mais si tu es vraiment menacé, il faut te défendre. Il y a la… J'ai vu un film qui s'appelait « Le droit de tuer » au fait. Donc, en cas de nécessité, même la justice reconnaît ça. Et tu as déjà eu des problèmes dans la rue ? Ouf, vite fait, mais… Ça s'est vite calmé. Non, en fait, j'ai cette assurance, je sais que si jamais ça arrive au bout, si le mec il va très fort, je vais m'en sortir. Alors, j'évite au mieux de… j'évite de l'exciter parce que quoi qu'on dise, devant la justice, je serai le premier à être condamné. Déjà par rapport à mon physique et tout ça. Et parce que je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais plus jeune, je devais avoir les 22 ans, j'étais encore au Cameroun dans mon village. Il y avait des gendarmes qui me disaient « Mais toi, tu n'es pas humain, toi, tu n'as pas la proportion d'un humain. Alors, si jamais on te porte plainte pour une bagarre, coup et blessure, un truc comme ça, je serai sûr que tu es condamné d'office. » Alors, vous êtes un combattant expéditif aussi. On va regarder un petit chiffre. Deux minutes, c'est le temps qu'il vous faut en moyenne pour mettre KO votre adversaire dans la cage. Parfois, ça ne dure même que 94 secondes. Deux minutes et une seconde, temps moyen dans la cage par combat. C'est absolument incroyable. C'est quoi ton point fort ? C'est la boxe. Avant de connaître le MMA, je n'avais dû que pour la boxe anglaise. J'ai pratiqué ça pendant quelques années au Cameroun. Ça veut dire que tu es moins fort au niveau des jambes ? Que des points sur ce que je vois là ? Oui, mais après, la vitesse de frappe aussi, il y a tout qui va ensemble. Oui, je suis beaucoup plus mieux avec les mains, plus endurant, plus rapide, plus précis. Voilà. Et du coup, vu que les jambes sont très fatigantes, j'ai des jambes très lourdes, je ne l'utilise pas. Ah oui ? Déjà, mes mains, il me suffisent, alors... Il n'y aura pas la peine de m'en rajouter. Si vous avez besoin de balancer un caillou quelque part dans votre jardin qui est au milieu... Mais justement, vous ne croyez pas si bien dire, Franck, parce que si je vous dis Bastier, Francis, dans l'Est du Cameroun, c'est là que vous avez grandi. Là aussi, vous êtes devenu très jeune tailleur de pierre. Ah bon, je n'ai pas fait exprès. Oui, au fait, j'ai été issu d'une famille très pauvre et ça fait que déjà à l'âge de 10 ans, on était un peu obligé de se mener dans des activités, travailler des travaux que des grands ne voulaient pas travailler, parfois parce que c'était dur ou parce que c'était une mauvaise saison, la saison pluvieuse. C'était là l'occasion pour nous de se jeter là-bas et profiter de cette opportunité, travailler tant bien que mal, se battre au mieux, enfin de pouvoir, si on espère, être scolarisé à la rentrée. Si on espère avoir un cahier, si on espère avoir un livre, il fallait travailler toutes les vacances sur la pluie et des trucs comme ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai grandi. C'est un peu comme ça que je n'ai pas fait des études. Je n'ai même pas fini le lycée, mais le peu que j'ai fait, c'est à ce rythme que je l'ai fait. Et tu penses que, alors, ta puissance, ta grandeur, il y a les parents, tes parents sont grands aussi ? Eux, ils sont moins grands, je suis un peu plus grand. Mais est-ce que tu as cultivé cette musculature ? Ça s'est développé quand tu taillais la pierre ou tu étais déjà quelqu'un de surhumain ? On pourrait dire ça, mais le truc, c'est que tous ceux avec qui on était plus ou moins dans la même situation, qu'on a fait les mêmes travaux, on n'a pas le même physique. Mais quand je regarde bien, la plupart des Camerounais, vous êtes très costauds à la base. Oui, oui. Moi, j'en ai côtoyé, j'ai côtoyé des joueurs de football camerounais. Vous êtes très, très, très puissant. Oui, oui. Là, on a une physique impressionnante. Et en travaillant à la carrière, c'est vrai qu'on a forcément développé une musculature, mais... Il y a des gens quand même qui disaient que tu faisais le travail de trois personnes. Oui, j'ai toujours aimé ceux qui sont en force et j'en avais. Je m'étais rendu compte que j'en avais et j'aimais bien. Mais casser des pierres, tu as fait ça pendant combien de temps ? Oh, presque toute une vie. Déjà à l'âge de 10 ans, bon, c'était pas casser les pierres. Casser les pierres, c'était travailler dans des mines de sable. Donc, ouais, jusqu'à ce que j'avais... Je pense que j'avais 22 ans quand je suis quitté du village pour aller à... Je suis d'abord allé à Yaoundé, après à Douala, parce que j'en avais mal, je me posais des questions sur cette vie. J'en avais mal et je me suis dit qu'il fallait que je prenne les choses en main, quoi. Il fallait que... J'avais un rêve au fond de moi et je voyais le temps passer et aucune opportunité qui souffrait à moi. Alors, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fonce, que je bouscule. À quel moment tu t'es rendu compte que ta force pouvait être ton destin, en fait ? Parce que qu'est-ce qui t'a fait partir du Cameroun pour aller dans la boxe, en fait ? Au fait, je me suis rendu compte que ma force pouvait être un atout pour moi, déjà... Petit, tu l'as vu. Oui, tout petit, j'étais déjà au courant, puisqu'il fallait me challenger peut-être contre deux ou trois amis, voilà, de mon âge. Il m'en fallait deux ou trois pour me mesurer à eux, donc c'était un peu différent. Et... Ta force, on était un atout, en fait. Voilà. Mais est-ce que ça n'a pas été... C'était un atout. Pardon. Et je l'ai hérité de mon papa, parce que mon papa, il était fort. Mais lui, il utilisait sa force un peu différemment, parce que c'était un mec qui se bagarrait autour de... dans la rue, facile, et du coup, il véhiculait une mauvaise réputation. Et... Je pense que c'est... C'est cette réputation qui a pu me donner une idée de ce que je voulais faire, parce que très tôt, je me suis rendu compte que non, je ne voulais pas avoir cette réputation. Mais par contre, j'avais ce truc-là que j'aimais bien, qui était la force, ce rapport-force. Alors, j'ai essayé... Je me suis... J'ai commencé à me poser la question, comment est-ce que je peux utiliser ma force sans toutefois avoir la réputation de mon père ? Parce que, déjà, à cet âge, j'ai toujours... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours... Ma réputation a toujours été importante pour moi, même tout petit. Alors, le fait que je passe quelque part et qu'on parle mal de mon père, on dit, ah oui, lui est là, le plus là, ceci, cela... Moi, ça m'était mal à l'aise. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Est-ce que, puisque tu étais déjà plus costaud petit à 10 ans, tu n'en as pas souffert ? Et c'est peut-être pour ça que tu as voulu avoir cette force tranquille. Mais est-ce que tes copains ne venaient pas te titiller ? Est-ce qu'on ne se moquait pas de toi parce que tu étais plus grand ? Non, déjà parce que mes copains, ils n'étaient pas les gens de mon âge. Ils étaient plus grands ? Oui, ils étaient toujours plus grands. Tous ceux avec qui je marchais, même à l'école, dans la salle de classe, la plupart des temps, j'étais le plus jeune. Donc, ça fait que mes amis, ceux qu'on avait la même taille, qu'on avait l'air d'être des copains, c'était des gens qui me dépassaient de 2-3 ans. Tu aurais pu tromper dans la délinquance aussi ? Il n'y aurait qu'une force physique comme ça ? Plus tard, quand je suis allé à Yaoundé, peut-être après avoir laissé l'école, j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Quand je suis allé à Yaoundé, en ce moment, j'aurais pu parce que j'avais un physique assez impressionnant et il y avait pas mal de gars qui m'approchaient et qui me disaient « Tu sais que tu as un physique, tu as un potentiel qui peut être exploité. » Et du coup, moi, je les voyais venir. Je disais « Je ne suis pas intéressé. » Je sais qu'il peut être exploité, mais pas de cette façon. Parce que c'est vrai que parfois, ça se passe bien pour vous, mais en fin du compte, ça finit toujours mal. Alors, je peux faire ça autrement. J'avais déjà véhiculé et construit une réputation que je voulais maintenir ça. Donc, je m'éloignais très vite des trucs qui n'étaient pas dans ce sens-là. Une vraie force de la nature. Votre maman disait que déjà, enceinte de vous, elle recevait des coups. C'était très actif dans le monde de votre maman. Et puis, vous le disiez, vous en aviez marre forcément de cette vie et du travail à la carrière. Ça a été une motivation aussi pour partir, quitter le Cameroun, puisque votre début de vie français, c'est aussi celle d'un migrant. Comment s'est faite votre arrivée en France ? Au fait, mon arrivée en France, elle peut paraître très difficile, très choquante. Parce que j'arrivais en France, je n'avais aucun sou, je ne connaissais personne. Je n'avais pas où dormi. Donc, j'ai dormi dans la rue pendant quelques mois. Mais c'est le moment le plus... C'est l'un des moments où j'étais plus heureux dans ma vie. Parce qu'enfin, cette opportunité que je voulais, je sentais que là, j'étais sur un terrain où je pouvais avoir cette opportunité. Tu es arrivé d'où ? Tu es arrivé où, pardon, quand tu es arrivé en France ? Je suis arrivé à Paris. À Paris directement ? Oui. Et tu es parti du Cameroun, mais tu as pris un avion pour aller en France ou tu es passé par plusieurs pays ? J'ai un peu trafiqué. C'était pas aussi simple. C'était pas aussi simple. J'ai un peu trafiqué et je suis arrivé là. Mais une fois que je suis arrivé, j'étais très content. Je dormais dans la rue et parfois, c'était au mois de juin, il faisait encore froid et les gens... Je voyais des gens parfois qui discutaient avec moi et qui se lamentaient un peu sur mon sort. Et je leur disais, s'il vous plaît, arrêtez. Occupez-vous de vous, lamentez-vous sur votre sort, mais le mien, il n'est pas se lamenter dessus. Il me disait, tu vois, parfois, les gens en Afrique, ils ont l'impression que l'Europe, c'est le paradis, mais c'est pas ça. Tu risques de prendre un pain froid ou un truc. J'ai dit non. Parfois, on pense ça, mais de toute évidence, moi, je pense pas qu'il y a un endroit dans ce monde que tu vas aller et que ce sera le paradis. Je pense que quoi, où que tu ailles, il va falloir que tu bouscules, que tu te battes pour réussir. Parce que même ceux qu'on estime qu'ils sont heureux, qu'ils sont très riches, où ils sont, ils se battent toujours. Ils cessent pas de se battre. Et je me disais que mon paradis, j'allais me construire parce que je savais que je pouvais avoir l'opportunité de faire quelque chose. Ce sport que j'avais, ce rêve que j'avais en moi, je pouvais donner le maximum et espérer avoir gain. Et c'était quoi ton... Excusez-moi, mais à quel âge t'arrivais en France ? J'avais 26, 27 ans. C'est tout récemment alors. Il y a quelques années. Il y a 4 ans et demi. Quand tu as décidé de partir du Cameroun pour venir en France, tu avais une idée bien précise en tête de ce que tu voulais faire ? Oui, ça a été toujours clair. Puisque déjà, je parle du Cameroun parce que je m'étais rendu compte que la boxe... Ça te plaisait ? Ça me plaisait et que je ne pouvais pas gagner ma vie. Je ne pouvais pas gagner ma vie au Cameroun avec. Tu avais déjà fait, tu faisais déjà la boxe au Cameroun. Oui, j'avais commencé à l'âge de 22 ans. Après, j'ai eu quelques petits soucis de santé que j'ai arrêtés, qui ont fait à ce que j'arrête. Et même quand j'ai commencé la boxe, personne n'était d'accord avec moi. On me disait, mais il faut que tu descends ton échelle. La réalité, elle est là. On me donnait quelques exemples de boxeurs. On va te dire, regarde Wata Belair, regarde Joseph Bessala, qui ont tous été de très grands boxeurs. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont même pas une maison à eux. Ils n'ont même pas de quoi manger. Et c'est vrai que c'était un coup de choc, quoi. Du coup, tu te posais la question. Tu te dis, ah oui, quand même. Mais j'avais cette envie. Je me suis dit, bon, je suis jeune. Même qu'on prétend qu'à 22 ans, je ne suis pas très jeune pour faire la boxe. Je me suis dit quand même que là, j'ai encore le droit à l'heure. Alors pourquoi ne pas essayer ? Au moins, si je ne réussis pas, si je ne réussis pas, au moins, j'aurai essayé. Au moins, je mettrai, j'éloignerai de moi les regrets. Voilà. Et je pourrai revenir quelques années pour faire ma vie. Il y a un homme français qui vous a tendu la main. C'est Fernand Lopez, votre coach de MMA, préparateur physique de l'INSEP. Et c'est lui qui vous a conseillé de vous lancer dans le combat, dans les arts martiaux mixtes, puisque vous vouliez faire de la boxe anglaise au départ. Il a voulu vous passer un petit message. Ce soir, c'est le compagnon de vestiaire. Regardez. Salut Francis. J'espère que ça va depuis tout à l'heure. Voilà, je voulais juste te dire par ce petit message combien de fois je suis fier de ton parcours. Je me souviens d'y encore, un peu plus de trois ans, on s'est rencontrés. Et le chemin que tu as fait entre temps. Le chemin, je t'avais dit qu'on était à Vegas récemment. Je suis assez admiratif de ton parcours. Très sincèrement, par ce que tu as pu faire, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est impressionnant ton adaptation dans ce monde-là, dans le sport et le combat déjà de manière générale. Et puis dans le monde du show business, comment tu t'adaptes, comment tu... C'est pas tous les jours facile. Mais voilà, tu fais la fierté de ton pays d'adoption, la France. Tu fais la fierté du MMA Factory. Mais surtout, tu fais la fierté aussi de ton pays d'origine, de ta ville d'origine, de Batier, du Cameroun. Et donc, voilà, je voulais juste te dire avant qu'on ne prenne la roue pour Boston, voilà, je t'ai aidé à te dire combien de fois. J'étais fier de ce que tu as fait et que voilà, on sait que tu as gagné le 20 janvier. Mais de toutes les façons, quel que soit le résultat, tu as déjà gagné et tu fais de la fierté de beaucoup de personnes. Donc voilà, tu as tout notre soutien, le mien en particulier et mon admiration en tant qu'entraîneur, en tant qu'ami, en tant que compatriot. Voilà, je te souhaite un bon séjour à Boston et puis je nous souhaite une belle victoire et le retour en France avec la ceinture. Salut Free Boy, à bientôt. Cette rencontre, Francis, elle a été déterminante dans votre vie ? Ouais, au fait, c'était la deuxième rencontre parce que le premier mec que je rencontre quand j'arrive à Paris, parce que j'arrive à Paris, c'était le 9 juin 2013. C'est le premier jour où je pose mes pieds à Paris et le lendemain, une fois qu'on a trouvé un parking pour squatter la nuit, le lendemain, on était avec un gars qui était aussi dans la rue. Il nous a amené un peu au resto du cœur, douche municipale, tout ça. On s'est douché, on avait nos sacs à dos, brosses à dents et tout. Mais tout de suite, vers 13 heures, je me suis rendu compte que bon, il était dans le plan d'aller d'association, d'association pour manger. Et là, je me suis rendu compte très vite que ce n'est pas le mec avec qui je vais beaucoup marcher parce que ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour un truc. Je veux une salle de sport, je veux une salle de boxe. Et là, tout de suite, on s'est séparé. Je me suis mis à marcher. Je ne connaissais pas le nom de la rue. J'avais juste pris un repère de là où on était. J'avais son numéro au cas où je me perds, où je ne me retrouve pas, du parking où on était. Je me suis mis à marcher, à me demander une salle de sport, toute la rue. J'ai lanché toute la rue Mongalais, après la rue Rue, jusqu'à Fedeb Chalini. C'est là où je suis arrivé dans une salle de sport qui était l'occasion à l'époque. Et j'ai rencontré la... Je suis allé à l'accueil. J'ai rencontré la demoiselle qui était là. J'ai un peu demandé le programme de boxe, tout. Elle m'a donné un programme et elle m'a dit, il y a le cours de boxe qui était en bas. Et en ce moment, je dis, est-ce que je peux voir le coach ? Parce que le papier qu'elle me donnait, la fiche d'inscription, je regarde dessus, je vois les prix. Et je dis, ah ouais, elle ne rigole pas. Ça va être difficile, madame. Ah ouais, ça va être très difficile. Parce que si ce n'est que pour ça, moi, je ne ferais pas la boxe. Mais je suis là pour ça. Et j'ai dit, est-ce que je peux voir le coach ? Elle me dit, le coach n'est pas là, mais il y a un mec qui donne cours. Je dis, est-ce que je peux voir le mec en question ? Elle me dit, oui. Elle n'a pas demandé pourquoi. Et c'est là où elle m'amène. Elle va en bas, elle m'annonce. Et celui qui faisait le cours, il s'appelle Didier Camon. Il a dit, ouais, pourquoi pas, je vais le rencontrer. Et quand je descends, je le rencontre, je lui dis, mais... On se présente, je lui dis, ouais, je suis arrivé en France hier. Donc, ça fait à peu près plus ou moins 24 heures que je suis là. Je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de logement, je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien, mais je ne demande rien. La seule chose que je veux, c'est un accès pour m'entraîner parce que j'ai déjà un peu fait la boxe. Et je veux être champion du monde. Tu vois, le... Il t'a regardé bizarre, non ? Non, c'était un peu... Un mec qui vient, qui n'a pas... Il t'a dit, il n'a pas les sous, il n'a personne, il est sans appubri. Et qu'il t'a dit, il va être champion du monde. C'est clair que c'est un peu... Voilà. Ça peut même paraître prétentieux. Voilà. Mais il m'a accordé du crédit parce qu'en voyant le physique, il se dit, ouais. C'est vrai que tu as un bon physique, c'est ce qui m'a... Si William et moi, on arrive, on dirait. On va être champion poids lourd de MMA, le mec, arrache-toi de là, ça va. Demi de temps, 30 kilos, tu reviens boire. Ouais. Et tout à coup, il était très gentil. Oui, il a dit, non, t'as un numéro, laisse-moi, j'en parlerai au coach principal qui sera là, mercredi. Comme ça, je t'appelle le jeudi pour te donner la suite. En partant, il m'a... J'étais avec un ami, il nous a donné 100 euros, ce qui était étrange. J'ai dit, waouh, elle est belle la France. Ça, c'est un palais français, hein. De la rue, on le disait. Et au bout de... C'est après deux mois que j'ai créé cette salle à fermer pour les vacances que j'ai rencontré, que je suis allé au MMA Factory. Il y a l'association qui était à côté et que j'étais bénévole. Je suis allé là-bas. C'est là où j'ai rencontré Fénan. Et avant de rencontrer Fénan, Didier ne cessait de me saouler. Il me disait, oh, putain, t'as une belle boxe. T'as une force naturelle. Par contre, la boxe, en France, c'est pas... Tu vois, ça va être très difficile. Par contre, il y a un truc, il y a un autre sport qui peut être... Qui peut te donner plus d'opportunités que la boxe, qui peut s'ouvrir à toi. C'est le MMA. C'est là la première fois que j'entends le mot MMA. Je dis, mais c'est quoi le MMA ? Il me dit, le mix martial art. Je dis, OK. Et c'est quoi le mix martial art ? C'est là, il m'explique, tu vois, c'est un sport qui se fait dans la cage. Je me dis, ah, ouais, j'ai déjà vu ça une ou deux fois sur RTL9. Mais au bout de deux mois, mais j'en avais rien à foutre, au fait. Parce que là, c'était pas mon truc. J'avais rien à foutre de le MMA. Pour moi, c'était la boxe. La boxe. Le corps à corps, d'homme à homme, face à face. Et au bout de deux mois, il approchait. Tu vois, il était subtil. Il venait doucement. Il lâchait pas, mais il me bousculait pas. Et quand je suis arrivé au MMA Factory la première fois, j'ai rencontré Lopez. Déjà, j'étais un peu choqué parce qu'on m'avait dit, ouais, tu vas rencontrer l'entraîneur de la salle. Il s'appelle Fénan Lopez. Je m'attendais à un latino, un espagnol, un truc comme ça, vu le nom. Et quand j'ai vu la tête du mec, il m'a parlé, j'ai dit, mais toi, t'es un mytho, t'es un Camerounais, toi. T'es un cousin ? Mais t'es un Camerounais. T'es un Camerounais. Ouais. Il est un Camerounais. C'était lui le coach. Ouais. Mais c'est vrai parce qu'il a un accent un peu du sud par moment. Quand il parle, je trouve qu'il a un peu l'accent du sud. Vous voyez l'accent mortier partout. Moi aussi, c'est quelque chose, en dehors de ton parcours, tout ça, quand t'arrives dans cette salle-là, tu vis dehors, t'as pas des repas réguliers. Comment t'as fait, je veux dire, t'as trouvé vite un toit ? Est-ce qu'il faut manger pour faire de la boxe ? Ouais, justement. Je mangeais dans des associations. En plus, il y avait une association à côté qui m'avait rencontré dans la rue. Et je les ai dit que je m'ennuyais. Ils m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas me trouver du boulot. Mais si je m'ennuie vraiment et que je veux m'occuper, je peux venir aider à l'association, donner un coup de main, décharger les palettes, les trucs. Et voilà, je suis allé là-bas, j'aidais. Et du coup, je mangeais là-bas aussi, parfois. Et parfois, il y avait ce Didier qui me dépannait, qui me donnait un peu de sou. Ils ont créé un collectif autour qui m'aidait à payer le Navigo. Ils m'ont dit non, ce n'est pas bien de sauter le métro. Je ne sais pas par volonté que je saute le métro. Je ne peux pas sauter autrement. Il faut que je mange. Et pour que je mange, il faut que je me déplace. Alors, je fais quoi ? Ils m'ont dit non, ce n'est pas bien. Tu peux te retrouver dans des problèmes. Ils ont essayé d'organiser. Même à Factory, je suis arrivé il y a un an. Du coup, quand je me suis rendu compte que c'était un Camerounais, on a très vite établi une relation très détendue. On a commencé un peu à parler en Camerounais. On se disait des choses. Là, je lui ai confié pas mal de choses que je disais pour Jean. Parce que dans cette situation, tu vois, on ne parle pas beaucoup. Oui, mais je lui ai confié pas mal de choses. Et lui, il m'a ouvert la salle. Il a dit, bon, tu es le bienvenu ici, tout ce que tu veux. Tu es un grand frère, en fait. Oui, et il m'a dit, écoute, ton ami Didier, je pense qu'il n'a pas tort. Je pense que s'il y a quelqu'un qui t'a dit un truc de sensé, depuis que tu es là, c'est ce mec. Tu as l'air d'être né pour l'OMMA. On dirait que tu es déjà un combattant. Mais jusque-là, ça ne me disait rien. Parce que j'ai fait l'OMMA. Je suis resté dans cette salle. Je m'entraînais. Parce que je me rappelle, au bout d'un moment, lui, il était juste saoulé. Parce que moi, je m'entraînais. Mais quand il me parlait du MMA, moi, je lui parlais de la boxe. Il disait, l'OMMA, je disais boxe. Et lui, il ne comprenait pas. Il disait, mais c'est quoi ça ? C'est le gâchis. Il l'a bien fait. Francis ? Et ça allait au niveau. Parfois, je me sentais un peu bousculé. Mais avec Didier, de l'autre côté, il dit, non, viens. Didier, il est même venu s'inscrire dans ce club, juste pour me pousser, pour me motiver, pour que je m'entraîne. Parce que parfois, il sentait que non. Je me sentais bousculé, je voulais laisser. Il me dit, non, tu vas quand, on s'entraîne quand, tu vois. Et à un an, il me disait, si jamais tu as la ceinture bleue en jujitsu ou la ceinture marron, mais tu prends la ceinture de l'UFC comme si ça t'appartenait. Et moi, honnêtement, à l'époque, je me rappelle encore quand il me disait ça. Dans ma tête, ça sonnait, mais qu'est-ce que j'ai à foutre de la ceinture de l'UFC ? À 31 ans, on a l'impression que vous avez déjà vécu trois vies, du travail à la carrière au Cameroun, à la vie de misère, il faut le dire, à votre arrivée en France et aujourd'hui, donc, nouvelle star de l'UFC, nouvelle star de cette discipline du MMA. Justement, cette nouvelle vie, cette troisième vie, comment est-ce que vous avez su gérer la soudaine notoriété, l'argent aussi ? Déjà, avant d'y arriver à ça, je vais répondre à la question d'Emmanuel parce qu'il m'a demandé comment je suis sorti de là. Je m'entraînais et je dormais toujours dans la rue jusqu'à ce qu'un jour, il y avait un entraînement, mais la salle était fermée. Et Didier, il était venu, il m'a dit, allons nous entraîner au parc. J'ai dit non. Il fait froid ? Non, ce n'était pas le froid, parce qu'après, il fallait se doucher. Il m'a dit non, je connais le problème, on va trouver une solution. Et là, on est allé s'entraîner. Après, il m'a amené dans un bel appartement, dans le troisième. Il m'a dit, écoute, tu peux te poser ici pendant un temps, un mois, deux mois, le temps qu'on essaie de trouver une solution. Voilà comme ça, j'ai fait la rue. Et donc, maintenant, tu habites où maintenant ? Je suis resté là pendant deux mois. Tu habites à Vegas, maintenant ? Oui, je suis à Vegas. Ça te plaît ? Oui, j'aime bien. C'est une vie très... Ça va, regarde, regarde, le tailleur, il est blindé. Comment est-ce qu'on gère ça, justement ? Le début de l'argent, la notoriété aussi, parce que c'est allé quand même très, très vite. On est arrivé en France qu'il y a quatre ans. Puis là, vous vous retrouvez quand même à Las Vegas, nouvelle star de cette discipline. Comment est-ce qu'on gère tout ça ? Il n'y a rien à gérer, il n'y a rien qui est compliqué. Tu fais attention à l'argent ? Il n'y a pas encore vraiment cet argent, mais ce n'est pas le côté sur lequel on se penche. Il y a toujours ce rêve d'enfant, cette soif que je n'ai pas encore assouvie. Cette soif d'être... Ton rêve ? D'être champion du monde, d'être numéro un. Parce que c'est un truc que... Pour moi, c'est une vengeance pour la vie. Pour moi, c'est un truc qui s'est développé en moi, qui a grandi en moi. Tu vois, à l'époque où on venait dans une salle de classe, où on était 50 élèves à la salle, et qu'on venait me foutre dehors parce que je n'avais pas le BIC, parce que je n'avais pas le cahier, ou parce que je n'avais pas payé ma scolarité. Alors, tu vois, j'ai eu cette rage, et j'avais comme l'impression d'être inférieur aux autres élèves. Tu en voulais à la société ? Je n'en voulais pas à la société, mais je voulais juste, au bout d'un moment, que les autres élèves comprennent que ce n'est pas ma faute. Parce que pendant qu'ils sont en vacances, moi, je me bats pour... Je me bats, je travaille sur la pluie pour pouvoir fréquenter l'année prochaine ensemble avec eux. Mais jusque-là, ça ne suffit pas. Alors, j'avais comme l'impression que tous les efforts que je faisais n'étaient pas assez suffisants. Et avec ce statut, le statut de l'enfant, à chaque fois, on va foutre dehors, tu vois, tu n'es pas le bon ami des élèves. Et j'ai développé en moi un envie, ce sentiment de vouloir prouver par ces élèves que si cela, il est arrivé, ce n'est pas de ma faute, c'est juste que la vie en a fait ici. Vous, vous n'avez pas le droit à ça parce que vous avez trop mérité ou parce que vous avez travaillé plus que moi. C'est juste un coup de chance et que moi, je n'ai pas eu. Mais là, j'avais envie de leur prouver que si jamais il y avait quelque chose auquel j'avais la main mise dessus, je peux être très bon. Et c'est là où j'ai eu envie d'exploser, de faire quelque chose de remarquable pour être au-dessus. Numéro 1. Là, je ne pouvais plus me contenter d'être numéro 2, d'être numéro 3, numéro 1. J'ai été éduqué par la vie. Je n'ai pas eu... Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai pas fait de grandes études, mais la vie s'est chargée de m'éduquer. La vie s'est chargée... C'est la meilleure école de la vie. Voilà, de me renverser à plusieurs fois, si bien que je me suis plaint, je me suis lamenté, mais en fin du compte, je me suis rendu compte qu'au final, j'ai eu la meilleure éducation, j'ai eu la meilleure formation parce que j'ai appris à me relever. Parce que quand je fais le bilan, je me rends compte que... Il n'y a pas très longtemps, je faisais le bilan, je me rendais compte, je me disais, ah ouais, quand même, la vie ne me fait pas de cadeau, ça me renverse. Et du coup, je me suis rendu compte que si ça m'a renversé plusieurs fois, c'est parce que je me suis relevé. Parce que si j'étais resté au sol la première fois, elle m'aurait pu renverser. Alors, ça veut dire que je me suis relevé. Et au final, j'ai développé une capacité de me relever que peut-être c'est encore plus facile pour moi de me relever que de tomber. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois la vie. Oui, mais justement, c'est... Le truc, c'est que... Ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est un rattrapage, c'est un retard. Pour moi, normalement, je suis en retard sur ce que j'aurais pu faire. Je me rattrape. Là, je suis en train de courir, chasser encore mes angoisses de ma jeunesse, de mon adolescence. Oui, oui, sans l'accomplir. Et après ça, je dois faire une vie. Je dois m'assurer. Le 20 janvier, c'est peut-être pas la fin, mais peut-être le commencement. J'espère pour toi. C'est peut-être le début. Voilà. Avec le temps, j'ai appris. Dans la vie, j'ai fait des aventures. Ça a commencé très jeune, quand j'avais 6 ans et que mes parents ont divorcé. J'ai commencé à vivre de gauche à droite dans des familles où j'étais l'intrus, où j'étais le seul enfant au milieu, dans une famille de 8 enfants et qu'à chaque fois, mes cousins, ou je ne sais pas qui c'était, devaient me rappeler que je n'étais que le cousin, je n'étais que le fils de l'ami de leur papa ou un truc comme ça. Donc, l'aventure, je la connais. Je me suis habitué à ça et ça, ça m'excite. Parce que j'ai l'impression que tu ne ferais même pas de mal à une mouche. Moi, non. Ça dépend de quel genre de mouche. Ça dépend de quel genre de mouche. Tout à l'heure, tu l'as un peu énervé, je le sens. Tu rigoles, il y a un volcan à l'intérieur. Moi, je sens plutôt un volcan à l'intérieur. Le paradoxe entre la manière de se faire un méchant, c'est qu'il calme et le recul. Je ne pense pas, mais ce que les gens, ils ignorent, ce que les gens, ils ignorent, c'est que ce sport, il n'est pas fait pour les méchants. Il faut être bien posé pour faire ce sport. C'est un sport où ça se passe dans la cage, on se bat dans la cage, mais on se prépare. On se prépare derrière. Il y a toute une stratégie, il y a toute une philosophie derrière. Des entraînements qui sont techniques, qui sont physiques, tout ça, c'est tout ça qui enveloppe et qui fait ce sport. Tout comme les footballeurs, peut-être que vous, vous ne vous battez pas dessus, mais vous vous entraînez aussi derrière. Nous, on fait presque les mêmes entraînements que vous. Ça a des techniques, ça a des trucs à apprendre. Et du coup, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut être posé pour savoir ce que tu veux. Il faut se maîtriser quand même. Voilà. Mais excuse-moi, Frock, il a posé une question qui est intéressante. Quand tu rentres dans une cage, tu as peur ? Tu peux avoir peur ? J'ai peur de perdre. Je pense que quand tu entres dans un stade, en 1998, quand tu entres dans un stade pour jouer la finale de la Coupe du Monde face au Brésil, tu avais peur. Moi, je n'y étais pas. Eux, j'étais... Frock, vous aviez peur ? Ouais, bien sûr. Moi, quand tu vois sous le tunnel, je suis livide. Voilà. Peur de perdre, en finale. Ouais, peur de perdre parce que c'est le jour de ta vie. Ouais, plus l'enjeu, il est important, plus il y a... Manu, non. Plus il y a ce stress. Non, c'est pas pour ça. C'est un peu l'image de ce qu'il va vivre à la fin du mois de janvier. Ouais, plus l'enjeu. Pourquoi j'avais pas peur ? Parce que déjà, on avait fait mieux que nos prédécesseurs qui, eux, méritaient avant nous d'être champions du monde. Donc déjà, ça en soi, c'est une victoire. Le fait de jouer une finale de Coupe du Monde chez toi contre le Brésil qui est... Il n'y a pas meilleure nation pour définir le football que le Brésil, quoi. Non, moi, il n'y avait pas... C'était que des choses positives. Donc, je me suis dit... Non. Putain, c'est un rêve pour un footer de jouer. Le seul truc, oui, qui aurait pu me traverser l'esprit, c'est de me dire si je passe à travers le match que je suis nullissime et que le Brésil gagne à cause de moi, il va falloir que je trouve un endroit pour me planquer pendant... Non, mais moi, ça, j'ai pensé déjà plus de trois jours parce qu'on ne pouvait pas gagner ça. Il n'y avait pas Laurent Blanc, donc on ne pouvait pas gagner. Il y a un truc, il y a un truc, c'est que chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on a réussi, c'est déjà important. Quand tu dors dans la rue et que tu te trouves un appartement, même si c'est une chambre chez habitants à Honnès-sous-Bois, c'est déjà un pas, tu es déjà fier de toi. Mais est-ce que c'est suffisant ? Non. Il va être champion du monde. Il te faut un appartement pour toi. Le jour où tu as un appartement, tu te dis, non, mais il est petit, il est ceci. Il faut un truc. L'homme, il doit... La nature humaine, elle est comme ça, de progresser. Et c'est ça qui te bouscule, c'est ça qui fait que tu te réveilles chaque matin pour aller... C'est pour ça que... Manu, c'est pour ça qu'ils sont talents. savoir s'il n'est pas champion du monde, qu'est-ce qu'il... Non, c'est après la question. Un matin, je me réveille, c'est presque l'heure de m'apprêter pour aller aux entraînements. Je n'ai pas vraiment envie... OK, si je reste là, je me dis, ouais, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait ça, je me contente à résumer ce que j'ai déjà gagné dans ma vie. Ah, c'est sûr que je reste au lit. Mais si je vois ce que j'ai encore à faire, je me dis, ah oui, mais tu t'assommelles, mais il faut que tu sois champion du monde. Il faut que tu fasses ça. T'as encore ça à faire. Là, je me bouge très vite de ce lit et je n'ai pas fait mes affaires et je n'ai pas aux entraînements. Moi, je te comprends. Et ce jour-là, ce jour-là, je m'entraîne... J'ai du mal à comprendre, il faut m'expliquer vraiment bien. Parce que... Ce jour-là... Je vais t'expliquer. T'es un moteur. Et quand je pense ça, quand je pense à ma motivation, crois-moi, ce jour-là, je donne plus aux entraînements. Je m'entraîne plus. J'en doute pas. Parce que ça me motive, au fait. Est-ce que vous pouvez nous faire, alors, debout, bien sûr ? Non, je... Par contre, je ne mange pas de jingles ce soir. Non, non, non ! Madame, je peux aller faire pipi ? Non, je suis un poids léger. Je suis un poids léger. Bah, Francis, vous allez désigner quelqu'un. Tu ne vas rien sentir. Blah, boum ! Je vais dormir. Bon, si on n'a qu'un, je me dis. Francis, désigner un cobaye. Ah, bah, voilà. On est involontaire. Encourageux. Non, mais il est fou, le mec. Vous pouvez nous faire une... Je pense qu'Emmanuel, il est fatigué de la vie, mais je m'occupe. Ah, c'est gentil, oh ! Tu ne vas pas souffrir longtemps. Le trash talking. Qu'est-ce que tu veux faire, là ? Vite fait. Tu veux faire quoi ? Est-ce que vous pouvez décomposer un geste ? Décompose, ouais. Vous nous montrez une clé possible de soumission debout, bien sûr. On reste... Une clé possible de soumission debout. Là, je vais vous montrer... Ah, ça, il fait du 53, regarde ça. Non, je ne fais pas. Je vais vous montrer celle qui est ma spécialité, qui a été le Kimura, que j'ai gagné un combat à l'UFC avec. Ah oui, c'est quand tu as cassé le bras du mec. Ouais, c'est que... Tu as un plat avec un épicé. Tu vas beaucoup aimer. Le mec, il marche comme ça, maintenant. Tiens, mets-toi à côté de moi, Francis. Ouais, parce que... Ça m'a... Moi, la caméra. Vas-y, je te jouis la gueule. Cette clé-là, elle m'a donné 50 000 dollars de bonus. Ah, bien. Donc, voilà. C'est un truc que je préfère. C'est un truc que tu as inventé, toi ? Non, pas que j'ai inventé, mais qui marche bien. Pas du tout, ça. Gentil, hein, gentil. À partir du moment où je peux être ici, toi, dans mon dos, et là, je suis plus ou moins endangé, mais j'anticipe. T'es endangé avec moi, là ? Ouais, plus que t'es dans mon dos. Et toi, écoute, et morphe. Puisque t'es dans mon dos. Alors, d'ici, je prends ton bras, je ferme, là. Tu me casses le coude en faisant ça ? Voilà, je tiens ton coude et j'essaie de passer dans ton dos. Tout, et en passant dans ton dos, parce que là, si tu continues à tourner dans mon dos, je ne peux pas t'avoir. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je te bloque ici pour que tu passes par dans mon dos et que j'ai l'impression de... Tu vas déboîter les coudes. Vous allez nous abîmer, Manu. Voilà. Mais non ? C'est un peu ça. Ça s'appelle la Kimura. D'accord. La Kimura. Voilà. Kimura. J'en prends deux bains. Moura. Donc, c'est un peu des trucs comme ça au MMA. Ce qui m'a plu dans le MMA, c'est sa philosophie. Il y a un peu de judo dedans, quand même. Donc, c'est une technique de sémission. Il y a un peu de tout. Il y a le judo, il y a la lutte. Combien d'entraînements par jour ? Combien d'entraînements ? Ça dépend de la qualité... Pour pouvoir maîtriser les gestes. Non, ça dépend de la qualité de l'entraînement et ça dépend des objectifs, de ce que tu veux, exactement ce que tu veux développer parce qu'il est tellement vaste que tu ne vas pas te dire je veux tout apprendre. Dans le MMA, il y a tous les sports. Il y a la lutte, il y a la boxe, il y a le judo, il y a le jujibé, il y a le karaké. Alors, chaque discipline sportive, chaque discipline de sport de contact qui existe dans le monde, elle est incluse dans le MMA. Et mieux tu maîtrises, plus tu maîtrises, mieux ça vaut. Alors, tu ne vas pas... Les gens, ils apprennent le karaké 10 ans, 15 ans, 20 ans pour être très bon. Tu ne vas pas aller faire 20 ans de karaké, faire 20 ans de boxe, 20 ans de jujitsu pour venir faire le MMA. Alors, tu essaies de t'adapter pour être bon. Et c'est exactement ça la particularité du MMA. C'est que parfois, tu peux être dans une posture qui semble être la mauvaise, mais être plus confortable que celui qui te maintient sur cette position. Par exemple, les combattants de MMA qui, à la base, ont un bon sol, qui ont un très bon niveau au jujitsu. Ceux-là, il y a des combattants que, même s'ils se couchent dos au sol, toi, tu ne le suis pas parce que tu sais que tu seras en danger. Lui, il t'amène... C'est un piège qui détend. Il est plus confortable là que toi. Il sait ce qui va se passer. Il y avait un mec... Moi, j'avais vu un reportage de Chanté Lizarazou. Il avait été interviewé à un Brésilien qui est champion du monde de jujitsu. Le mec, il avait cassé quatre genoux. Il faisait une prise et en fait, il te coupe le genou en deux. Et les Brésiliens sont très, très fans. t'es champion aussi de « je me suis ché dessus ». Ce sera la phase de fin. Un peu de philosophie. Les Brésiliens qui sont très, très fans de MMA parce que c'est le deuxième sport après le foot. Il y a même Ronaldinho qui vous avait fait un petit message de Francis pour vous encourager. Tu pourras faire de la compétition jusqu'à quel âge ? C'est jusqu'à... Quand tu te sens, quand tu sens ton corps. Mais globalement, en moyenne, c'est quoi ? C'est 35 ans MMA ? C'est quoi ? Non, c'est pas 35 ans. Il y a des combattants qui se sentent bien et qui savent bien gérer leur combat. Par exemple, comme Mackent, il a 43 ans et il combat encore. Dan Anderson, lui, il a combattu... Saint-Pierre, il a quel âge ? Non, il est... Il est jeune ? Il est un peu plus jeune. Oui ? Oui, parce que les poids loups, ils ont une maturité tardive. Oui. Voilà. Ah ben, il faut en bouffer des pattes, hein ? Oui. Parce que ça... Ça bouge pas beaucoup comme les poids légers, alors ils ont... Que ce soit en boxe ou en MMA, les poids loups, ils ont une maturité tardive. Donc, ils peuvent aller un peu plus, quelques années, plus que les autres poids. Il y a les... Shen Rock qui ont fait, je pense, jusqu'à 50 ans. Ah oui. C'est quoi ? Miotich ? Miotich. Miotich. Oui. C'est quoi son palmarès, celui ? 17-2. 17 victoires. 17 victoires, deux défaites ? Deux défaites pour 19 combats et les champions des lourds donc de l'UFC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada